Tu as l'air de t'ennuyer Tu sais, il nous faudra une Sega C'est une console de jeux vidéo Branche-moi sur une Sega C'est garanti pour s'éclater Il y a plein 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 de jeux de dingue Chinois avec Hotrun Dragon Shinobi Ghostbusters Et les graphismes sont tellement gros Et tu peux, tu peux, tu peux rajouter vite un truc Comme les lunettes 3D Ça te donne un look d'enfer Alors sois sympa Branche-moi sur une Sega Eh oui, Sega avait raison Ça donne vraiment un look d'enfer Mais des années plus tard Il y avait encore mieux Nintendo sort la Virtual Boy Admirez le look Alors je vous propose autre chose Je vais vous proposer vous-même D'avoir encore un look encore plus infernal Avec vos propres lunettes 3D Qui permettent de regarder la 3D Sur n'importe quel type d'écran Avec vos consoles actuelles Vous aurez sans doute remarqué Que certains jeux actuels Proposent déjà un affichage 3D Malheureusement, on vous vend le fait Qu'il faut une télé 3D adaptée Qui sont souvent assez chères Et en plus, il faut acheter les lunettes à part Qui sont également très chères Il y a en réalité une option d'affichage Qui permet aussi bien sur 360 que sur PS3 d'ailleurs De pouvoir voir de la 3D Sur n'importe quel écran Alors en l'occurrence, j'utilise un méniteur PC Alors cette option, je vais vous la montrer tout de suite C'est l'affichage d'images côte à côte Donc là vous voyez qu'il y a en réalité Deux images affichées sur l'écran Évidemment celle de gauche correspond à l'œil gauche Et celle de droite à l'œil droit Et bien en réalité, il suffit juste d'avoir un procédé de miroir Qui va vous renvoyer chaque image dans le bon œil Et vous allez voir en 3D Donc, voilà le schéma qu'on doit avoir avec les miroirs C'est tout simple à faire Vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage Et vous demandez On vous découpe des morceaux Vous pouvez faire des découpes à l'arrache Moi-même pour le moment, c'est qu'un prototype Ça fonctionne très très bien Les miroirs pourraient être un peu moins optimisés Et ceux-ci pourraient être un peu moins grands Enfin, ce n'est pas très important Ce qui est important par contre C'est que ces deux petits miroirs-ci Soient bien à 90 degrés Et votre visage va se situer ici en fait Et donc chaque œil va être bien en face De chacun des deux petits miroirs Les grands miroirs, eux, servent en fait A vous renvoyer l'image, l'écran sera ici Et ça servira à vous renvoyer l'image Qui correspond à votre œil Donc on va simuler l'écran avec des VMU Et une fois que vous serez face à votre écran Avec ce schéma-ci Vous allez devoir régler chacun de vos yeux Parce que quand vous allez mettre votre tête ici Vous allez bien voir deux images Mais deux images qui sont complètement décalées Et donc vous allez être brouillé Ce qu'il faudra faire en fait C'est simplement On va dire que ces VMU en fait Représentent le personnage principal du jeu Qui en général est au centre de l'image Et ce qu'il faudra régler C'est de faire en sorte qu'il soit bien en face Quand on regarde dans le miroir Qu'il soit bien au centre du miroir Et pour ça c'est très simple Il suffira juste de faire pivoter vos miroirs Juste là que vous voyez bien Le héros au centre de l'image Pour avoir plus de facilité Pour pouvoir régler ça Il suffira simplement de cacher un oeil Si c'est l'image de gauche en l'occurrence Vous fermez l'oeil droit Et avec un seul oeil Vous vous arrangez pour que Le personnage soit bien au centre de l'image Même chose pour l'autre côté Ce qui peut arriver C'est que vos personnages soient bien centrés Mais que selon l'oeil droit ou l'oeil gauche Il soit plus haut ou plus bas Si c'est le cas Ça veut dire que vos miroirs Ne sont pas parfaitement verticaux Une fois que ces réglages sont faites Normalement vous voyez en 3D Sans aucun soucis Il y a même un très gros avantage C'est que comparé à toutes les lunettes Que vous trouvez dans le commerce Vous remarquez qu'il n'y a rien Qui parasite votre oeil Et du coup l'image est tout à fait fluide Elle n'est pas foncée non plus Par la perte de la lunette Il n'y a rien qui gêne votre regard Ce qui se passera par contre Si vous regardez quelqu'un d'autre Dans le schéma de miroir C'est qu'il risque de devoir re-régler ceci Parce que l'écart entre les deux yeux De chaque personne est différent Et donc il va falloir que Chaque personne qui passe devant Recorrige l'image avec les miroirs Le seul désavantage que vous aurez En réalité c'est que par rapport à l'écran Vous aurez une image qui fait Un quart de la taille de l'écran Vu que vous avez deux bandes noires En haut et en dessous Et que l'image est divisée en deux Deux derniers conseils Vous pouvez effectivement utiliser N'importe quel type d'écran Le problème c'est que l'image Va être éterrée sur la totalité de l'écran Et vous allez donc avoir Deux images déformées en vertical Donc le mieux c'est d'utiliser Soit un moniteur Soit un projecteur Qui permettent de récraser l'image Pour avoir deux images de taille normale Vous aurez peut-être aussi Une impression de léger fantôme Sur l'image Et en fait ça dépend de l'épaisseur De vos miroirs Donc plus ils sont fins Et au mieux ce sera Donc maintenant Il reste la dernière étape Je vais vous prouver Qu'on a vraiment la classe Contre vous Avec mes super lunettes 3D Mais j'ai peur de rien J'ai eu une N-Gage J'assume C'est parti Je vois en 3D Je vois en 3D Je sais pas en 3D Merci.